bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur le jeu fallout 76 c'est un jeu d'aventure et de survie où vous pouvez faire plein de quêtes différentes soit en solo ou en multi vous avez des événements aussi qui vous donne plein d'équipements vous pouvez hop votre personnage pour qu'ils deviennent plus forts et vous avez carrément des gros gros monstres à tuer ils sont vraiment balèze c'est des fois ça fait vraiment mal donc aujourd'hui je vais vous parler des crochetage comme ça il est verrouillé voyez il fallait le crocheter alors tout d'abord vous voyez en dessous il y a écrit niveau roki 0 votre niveau au 0 donc je lâche plus crocheter mais il ya certains appareils où il y aura créé niveau roki 1 et vous y compris 0 pour pouvoir augmenter votre niveau il vous faut les aptitudes de crochetage de serrure et pour ça vous allez sur ma chaîne youtube et vous tapez l'évolution des aptitudes ou évolution carte ça et dedans je vous explique comment monter le crochetage aussi pour l'instant je n'ai pas trouvé mais là moins c'est donc après pour crocheter donc c'est là sur niveau 0 roki 0 donc c'est parfait pour crocheter c'est avec les deux molettes pour ce faire il vous faut aussi des épingles à cheveux vous voyez moi j'en ai 39 ça va vous pouvez entrer un peu partout les épingles à cheveux souvent elles sont un petit peu rares quand même faut bien chercher il faut fouiller partout 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 ou sinon vous pouvez en acheter chez des marchands certains marchands vous pouvez vous en vendre elles sont pas chères mais elles sont pas non plus donné non plus quoi vu que vous on gagne pas énormément de sous elles sont pas à donner non plus alors pour ce faire il faut tourner la molette de droite la molette de droite c'est ça qui est avec le tour de vis la molette de gauche c'est avec le les épingles à cheveux qui en haut alors pour se faire il faut tourner un petit peu moi je trouve hop faut avancer ah et voyez dès que ça tremble il faut arrêter vous voyez l'épingle à cheveux elle a tremblé là je vais attendre un peu plus là comme ça l'épingle à cheveux elle a tremblé encore là si je force trop si je force trop paf ça casse et j'en perds une voyez en bas il y a écrit 38 alors moi ce que je fais c'est que j'oriente d'abord je tourne vers l'intérieur en fait la molette moi je la tourne d'en bas vers la gauche là le donc comme ça là je vais je vais en bas et je tourne vers la gauche la molette pour tourner une tournevis pour tourner l'épingle à cheveux en haut je vais gauche ou droite et là quand je vais là en général je vais ici à peu près et je vais tourner tout doucement tout doucement tout doucement cette ramble c'est pas bon et je suis presque au bout donc c'est un petit peu vers le haut ou vers le bas c'est pas bon c'est plus vers le bas et voilà réussi et j'ai un briquet carte d'aventure est bien donc surtout ne pas oublier c'est dès que ça tremble arrêtez de suite sinon vous cassez des épingles à cheveux pour rien en fait il faut tourner un petit peu à droite ou un petit peu à gauche mais en général j'ai jamais été à droite je vais toujours sur la gauche je mets à peu près à entre en milieu entre côté gauche et au milieu en haut je vais à peu près au milieu je fais tourner de la molette et dès que ça passe voilà je continue et si ça passe pas j'essaie d'orienter je regarde quel côté toucher en premier l'épingle à cheveux si c'est côté gauche qui est touché en premier eh ben je vais un petit peu plus à gauche et si c'est d'abord le côté droit de l'épingle à cheveux qui est touché en bas je parle en bas quand c'est dans la serrure je vais un peu plus à droite quoi parce qu'il faut que ce soit pas parallèle ou quand il est plaque vous voyez donc voilà comment crocheter une serrure voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dessus si vous avez question n'hésitez pas moi aussi et bonne journée à vous